Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AuthenticZoto. Aujourd'hui, on s'attaque à un très très gros bébé, à la voiture qui a les chiffres les plus gargantuesques présentés sur cette chaîne. Je sais ce que vous allez vous dire, un SUV diesel des années 2000, qu'est-ce qui se passe AuthenticZoto ? Rassurez-vous, cette voiture, je vais vous expliquer pourquoi elle a pour moi tout d'un youngtimer et qu'elle a 100% sa place sur cette chaîne aujourd'hui. En effet, je pense qu'il n'y a pas plus anachronique que cette voiture, et donc instantanément, le Touareg R50, c'est son petit nom, entre pour moi dans le monde des youngtimers. On est au début des années 2000, Volkswagen est à son sommet, son sommet de puissance industrielle, de puissance financière. Plusieurs grosses marques comme Bentley, Lamborghini indirectement, même Bugatti ont été rachetées par le groupe tout puissant. Et donc, c'est la course à la puissance, c'est la course au luxe. Et ce véhicule, je suis obligé de commencer par vous citer les chiffres, parce que c'est ça qui va permettre de comprendre qu'on est à des années-lumière des années 2020. Un V10 sous le moteur, 5 litres, diesel, 350 chevaux, 850 Nm de couple. Vous avez compris, on est là dans une époque qui est totalement révolue. Et donc, cette voiture, malgré son aspect moderne, pour moi, est totalement à l'ancienne. Pour cette vidéo, une fois de plus, je remercie mon ami Guido. Alors d'habitude, vous l'avez sûrement vu, venir me présenter des Mercedes anciennes des années 80-90 en état 9. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser, il faut absolument que tu viennes filmer ça. J'ai dit oui tout de suite. C'est une surprise pour moi, comme pour lui, mais je suis super content de pouvoir vous montrer cette rareté. Et comme quoi, l'éclectisme automobile, ça touche tout le monde, donc vraiment, merci à lui. Le Touareg est un énorme SUV de luxe, lancé en 2002 par Volkswagen, qui faisait partie de ce plan d'offensive haut de gamme pour aller contrer BMW, Mercedes. Et donc, en duo avec la Phyton, qui, elle, fut un échec, le Touareg, c'est le sommet de la gamme chez Volkswagen. Un 4x4 qui, d'ailleurs, partagera sa plateforme avec le Porsche Cayenne. Et également, un peu plus tard, l'Audi Q7. Donc, on est sur quelque chose d'énorme. On est sur une débauche de luxe. Niveau dimension, on est à peu près à 4,80 m. Niveau poids, 2,6 tonnes. Rien du tout, vous allez me dire. Et surtout, les moteurs qui étaient présents dans la gamme vont montrer que Volkswagen était prêt à tout pour s'imposer sur le segment du luxe et pour faire mentir son nom de voiture du peuple. En effet, on trouvait dans cette gamme démesurée par les chiffres un petit, entre guillemets, VR6 de 220 chevaux. Ensuite, on avait un V8 4,2 qui développait 300 chevaux. Mais surtout, Volkswagen a surpris tout le monde en proposant un moteur V10 diesel de 313 chevaux et 750 Nm de couple. C'était un véritable moteur de camion qui était présent dans ce Touareg. Mais c'est loin d'être fini. Et oui, parce que début des années 2000, je vous ai dit un groupe industriel qui est à son prime, à son top de puissance. Et avec un dirigeant un petit peu fou qui dit oui à tous les projets complètement délirants, eh bien, Volkswagen vont aller greffer dans ce Touareg le W12 450 chevaux qui équipe aussi la Audi A8. Et si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve aussi sur les Bentley Continental. Mais l'offensive moteur ne va pas s'arrêter là, puisqu'à l'occasion du restylage du Touareg en 2007, Volkswagen, on ne sait pas trop pourquoi, juste avant la crise des subprimes, ils vont proposer une déclinaison du V10 encore plus puissant. Donc ça sera la version R50. Et cette fois-ci, le V10, tenez-vous bien, il passe à 350 chevaux et surtout 850 Nm de couple. Donc là, c'est digne des valeurs des plus gros pick-up trucks américains. Vous pouvez tracter tout et n'importe quoi avec cette voiture, surtout 850 Nm à 2000 tours minutes. Donc on est vraiment là, plus dans le camion que le SUV, c'est complètement fou. Et c'est vraiment synonyme d'une époque où tout était encore permis. Mais le R50, ce n'est pas juste un moteur, c'est une version voulue véritablement sportive et qui bénéficie comme quelques très rares modèles Volkswagen de la griffe R. En fait, chez Volkswagen, on avait trois voitures qui avaient ce R-là. On avait d'abord la Golf R32 qui était absolument géniale. On avait la très rare Passat R36 qui faisait 300 chevaux et donc le SUV. En fait, ces trois-là, c'est la gamme véritablement sportive de Volkswagen à l'époque qui se distingue avant tout par cette couleur exclusive aux versions R qui est le bleu Biscay. Il est absolument superbe. En plus, il est un peu perlé ici. Enfin, il est vraiment incroyable au soleil. C'est une couleur extrêmement rare sur le Touareg R50 qui est lui-même extrêmement rare. Donc ensuite, pour ce qui est de l'accastillage extérieur, on a tout un kit carrosserie beaucoup plus suggestif. Donc en gros, il gagne des passages de roues très marqués qui n'existaient pas sur les autres Touareg. On a d'incroyables jantes 21 pouces. Vraiment, elles sont superbes et elles sont rendues d'autant plus cool qu'on a les étriers bleus qui reprennent le bleu Biscay de l'extérieur. À l'avant, c'est la version restylée. Donc, on retrouve cette calandre un peu single frame Volkswagen des années 2007-2008 que j'aime beaucoup. Sur d'autres véhicules, on a eu ça aussi sur les EOS, sur les Passat. Je trouve que c'était une belle période du style Volkswagen. Et là, la calandre, vous voyez, elle est traitée entièrement en aluminium. Ainsi que, ici, dans le pare-choc, dans le spoiler, entre guillemets, on a de l'aluminium. Tout est en nid d'abeille aussi. Donc, ça se veut vraiment esthétiquement très sportif. Et sur les côtés, avec les passages de roues, on a des jupes et un rappel de chrome. La voiture est vraiment généreuse en chrome. Vous avez aussi autour des vitres et vous avez également les barres de toit qui sont traitées en aluminium. Et celle-ci, en plus, c'est une option avec des vraies barres de toit entières plus un traitement comme ça avec plusieurs rainures en aluminium. Et enfin, à l'arrière, on a ce pare-choc plus sportif avec, pareil, une bande en aluminium et surtout, deux sorties d'échappement ovale. C'est vraiment impressionnant. Et je note que sur la voiture, il n'y a aucune mention du nom Touareg, à un détail près. Et c'est sur les phares avant que ça se trouve. Ici, déjà à l'époque, on faisait des phares avec écrit, des petites choses à l'intérieur. C'est magnifique. Et donc, voici sous le capot le V10. Voici la cathédrale qui permet de propulser cette voiture complètement délirante. Là, bien sûr, ce n'est pas les moteurs que j'ai l'habitude de vous montrer. C'est beaucoup plus moderne. Vous avez des caches plastiques à peu près partout. Et on notera quand même un traitement esthétique assez sympa, surtout pour un diesel. Donc, on a bien les 10 cylindres qui sont visuellement représentés sur ce cache. La mention en énorme du V10 TDI et le logo Volkswagen là-bas au fond. Pour rappel, on est sur 850 Nm de couple, 350 chevaux, 5 litres de cylindrée. Et niveau performance, ça permet à la voiture d'atteindre une vitesse assez ridicule de 220-230 km heure. Mais le 0 à 100 est quand même abattu en à peu près 6,5 secondes. Donc, ce n'est pas négligeable. A noter aussi qu'il était donné pour 12,6 litres de consommation en cycle mixte. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire à l'époque où Volkswagen trafiquait de manière volontaire toutes ses émissions. Et je crois que c'est donné une consommation aussi. Mais c'était quand même une consommation pas non plus folle, étant donné la taille de l'engin. Mais ça reste un diesel. Donc, voilà pour cette cathédrale. Et que je vais vous faire écouter tout de suite. Alors, ça y est, on a démarré le moteur. Et là, autant vous dire, on a l'impression d'être chez Scania ou un Mercedes Actros. Écoutez-moi ça. C'est complètement fou. Mais comme toujours avec Guido, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'histoire du véhicule et son pédigré. Alors, celui-ci, il l'a récupéré d'un couple de personnes âgées sur la Côte d'Azur qui ne l'utilisait que pour aller au restaurant, en gros. Donc, c'est une voiture qui a très très peu roulé, qui faisait 2-3 000 km par an maximum. Résultat des courses, le Touareg là, il a 113 000 km. Il est quasi neuf à l'intérieur. Le cuir sans, le cuir neuf, c'est vraiment impressionnant. Mais surtout, la liste des options sur ce modèle-là, en particulier, est complètement folle. Et je me dirige vers le coffre arrière électrique pour vous montrer tout ça. 2007, hein. Complètement dingue. Alors, avant de passer aux options, je vais vous montrer d'abord le meilleur. En fait, c'est que ce Touareg là, de 2007, c'est un exemplaire de pré-production. C'est-à-dire que sa première matriculation, vous la voyez ici, c'est une plaque Wolfsburg. En fait, c'est un véhicule d'usine qui a été utilisé un peu pour les photos de presse, etc. Je ne sais pas comment ce couple de Français est tombé dessus. Mais voilà, Guido, il a toujours l'art de trouver des voitures qui sont très spéciales. Ensuite, on a donc de beaux catalogues d'époque, en allemand, avec fièrement affiché 859 de couple. Est-ce que vous imaginez ça aujourd'hui ? La boîte, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est le Tiptronic, 6 rapports. On y reviendra à l'intérieur. Et donc, pour la liste des options, c'est hyper épais. En fait, il y a tout. Il y a absolument tout sur la voiture. Donc, regardez le nombre d'options, le nombre d'éléments. Une page. Deux pages. Trois pages. Bon, etc., etc. Vous avez compris, ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, sur l'auto, on a des options qui sont complètement dingues pour 2007. Il faut vraiment se remplacer dans le contexte. 2007, c'est il y a 14 ans. On a là-dessus, régulateur de vitesse adaptatif. On a alerte de franchissement en ligne avec correction. On a des phares Big Zenon qui sont orientables dans les virages. On a aussi la caméra de recul. Et on a même un petit truc super cool. Ça, là. C'est une clé de préchauffage VEBASTO. Donc, en fait, vous appuyez sur ON. Vous pouvez programmer à l'intérieur de la voiture avec un petit timer l'heure à laquelle vous voulez que le moteur et l'habitacle soient chauffés. Et ça le fait automatiquement pour vous. En 2007, on avait une quantité d'options qui était complètement dingue. Il y a même des options un peu plus à l'ancienne. Par exemple, on peut voir ici, on a encore l'équipement pour le téléphone et même l'équipement pour la télé à l'ancienne, la télé analogique. Mais puisqu'on y est, au niveau du coffre, espace de chargement entièrement carré, une moquette hyper épaisse, très haut de gamme, de belles attaches en métal chromé partout. Là, on a une trousse à pharmacie. Là, on a prise 12 volts, une autre prise là-bas. Et puis, un sel de chargement avec double partie chromée. C'est magnifique. Et puis, le coffre électrique, comme je vous l'ai montré. Hop. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que le coffre est fermé, vous avez même la lunette arrière qui s'ouvre indépendamment. Alors ça, ce n'est pas spécialement luxueux, mais c'est un truc en plus. C'est pour vous dire à quel point cette voiture pourrait faire la liste de ses équipements pendant des heures. Et donc, sans plus attendre, passons à l'intérieur de cet énorme vaisseau amiral de la gamme Volkswagen. La première chose qui attire mon attention, c'est ce seuil de porte avec le badge R50 qu'on retrouve ici. Super joli. Tout est en état. Bon, c'est Guido, vous connaissez. Tout est neuf. Tous les joints, tout a été entièrement préservé. C'est impressionnant. Même là, vous avez les étiquettes d'époque en allemand et le système de préchauffage V-Basto dont je vous parlais. Côté porte, en fait, c'est un peu un résumé des équipements qu'on va trouver à l'intérieur. Vous avez le pack cuir étendu. Donc là, vous avez du cuir absolument partout. Aluminium bouchonné, ici, façon Bentley Continental. Je ne sais pas si c'est du vrai aluminium ou si c'est un effet, mais en tout cas, c'est magnifique. Vous avez, bon, là, les quatre visse électriques, c'est normal. Petite poignée en cuir. Et autre option, le système d'InnoDuo. Et vous avez là l'ouverture de la trappe à essence et l'ouverture du coffre à distance. Également, tant qu'on y est, les sièges, vous voyez, ils ont absolument toutes les options. Donc réglables dans tous les sens, à mémoire, avec trois positions. Ils sont bien sûr chauffants et ils sont même chauffants à l'arrière. D'une manière générale, ce sont des sièges assez simples de design, typique Volkswagen, typique R, mais qui maintiennent très bien, qui sont très confortables. Et vous avez sur l'appui-tête, de manière très discrète, la marque R50. Quel intérieur, synonyme d'opulence, de grandeur au milieu des années 2000. C'est vraiment quelque chose de... C'est beaucoup plus moderne que ce que j'ai l'habitude de filmer, bien sûr. Mais ça a quand même pris un petit coup de vue, mais dans le bon sens du terme. Donc on a énormément de boutons qui correspondent à plein de fonctions partout, partout. Il y avait une débauche d'options, comme on l'a dit. Le volant, notamment, il est très statutaire, avec les quatre branches horizontales, comme ça. Plein de boutons pour régler dessus. La console centrale, massive, verticale. L'énorme levier de vitesse pour sélectionner votre mode de conduite. On a bien sûr un petit GPS, on a du radio CD. Mais c'est surtout l'ambiance dans l'habitacle que j'adore. Ça sent le cuir neuf. Tout est parfaitement préservé. Il faut que je vous parle aussi du prix de cette voiture, parce qu'évidemment, avec ce moteur délirant, ces options de fou, c'était le vaisseau amiral. Et il était vendu, en France, 99 000 euros. Déjà en 2007, ça faisait mal. Mais surtout, avec l'inflation, ça nous fait du 128 000 euros. Vous imaginez, pour 128 000 euros, aujourd'hui, vous roulez avec une supercarte il y a 10 ans. Quand vous avez ça face à vous, vous savez que le voyage va être particulièrement facile et particulièrement luxueux. Alors bon, les rétroviseurs, ça donne vraiment l'impression d'être dans un camion. Sur le volant, on a beaucoup trop de fonctions. Je pense qu'il y a des trucs, les régulateurs de vitesse, le son, l'appel, la CC, donc Adaptive, Close Control, changer les fenêtres, machin. Il y a tellement de trucs. Parce qu'il y a quand même aussi, au niveau des compteurs, il y a quand même un écran central d'époque, certes, avec des gros pixels qu'on voit bien. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un peu à l'ancienne. Mais quand même, il y a un bel écran. Il y a beaucoup de compteurs, beaucoup de fonctions. Et vous voyez, bien sûr, la zone rouge, qui est à seulement 4500 tours. Je vais faire un petit peu de bruit de l'intérieur aussi. C'est vraiment le ralenti qui est le plus drôle. C'est un vrai camion, ce truc. Et c'est, bien sûr, démarrage sans clé. Là, il n'y a pas la clé. C'est simplement... Vous noterez aussi qu'on a des palettes de changement de rapport qui sont reprises aussi sur les Bentley. C'est incroyable, quoi. Tout ce qu'il y a sur cette auto, on n'en finit pas, quoi. Alors là, au console centrale, petit rangement avec du velours. Le cuir, on l'a dit, est présent absolument partout, au niveau de l'airbag, tout, 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 partout. Donc là, le poste central, moi, j'aimais beaucoup cette époque avec l'aluminium et les boutons sur les côtés. Je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Radio CD, bien sûr. Là, vous avez même une carte mémoire. Ça, pour le coup, ça vieillit, mais c'est drôle. Ici, réglage, je pense que c'est quoi ? Le frein à main, à mon avis. On a le réglage des chauffages, des sièges, bien sûr. Une énorme console de climatisation avec des boutons gigantesques. Elle est bi-zone. Alors, le choix des trucs, là, pour l'air, la température, le souffle et tout, vous avez vraiment pléthore de possibilités. Là-bas, on a encore un rangement dans l'aluminium, là, avec un cendrier. Encore en 2007. Tout ici est bouchonné. C'est absolument superbe. Et donc, ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que la version R50, bien sûr, a des modes de conduite de 4x4, mais bon, ça, c'est sur tous les tours à règles. Par contre, elle a un châssis sport avec une suspension pneumatique qui peut s'abaisser jusqu'à 2 cm et renforcer un peu la fermeté des suspensions pour avoir quelque chose de plus sportif. Donc, tout ceci vient s'ajuster ici. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut aussi déconnecter l'ESP. Le levier de vitesse, on en a parlé tout à l'heure, mais il reprend le petit logo R. C'est super beau. D'une manière générale, la console est très, très large. On a vraiment un aspect à l'américaine ici. Ça vient très haut aussi. Et vous avez là, bien sûr, le double à coudoir classique de cette époque. Et enfin, la boîte à gants. Et bien sûr, le plafonnier a l'option entièrement Alcantara. C'est hyper plaisant, même les pare-soleil, les doubles pare-soleil, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Ils sont eux aussi en Alcantara. Ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le timer où vous pouvez préparer le préchauffage intérieur de la voiture. Là, c'est pour le toit ouvrant. Il est bien là. C'est full. Clairement, c'est full. Et on peut passer à l'arrière parce que c'est un grand voyageur. Donc, ça s'apprécie aussi pour les passagers arrière. Donc là, vous avez une jolie banquette. Assez confortable. On va aller vérifier ça tout de suite. Je confirme. Alors, c'est très haut. C'est ça qui est drôle. On est un peu comme dans un monospace. Ce n'est pas une surprise, mais je n'ai pas l'habitude. Petit rangement aussi avec ce grand accoudoir. Et vous voyez, on a ici toute une platine de réglage pour la ventilation. Donc, automatique, bi-zone, séparée pour l'arrière. Et les sièges arrière qui sont également chauffants. C'est magnifique. Et d'ailleurs, bien sûr, l'une des options à l'arrière, ce sont ces petits pare-soleil individuels. Et on retrouve ici des bus de ventilation, des lumières individuelles. Bref, on se sent très bien dans cet habitacle. On voit qu'il y a une débauche de luxe. Alors, nous voici dans le Touareg, dans le V10 TDI. Malheureusement, pour des raisons d'assurance, je ne peux pas le conduire. Mais je vais essayer de vous décrire mes sensations en passager dans cet énorme véhicule. Et déjà, ce que je peux vous dire là, en environnement urbain, c'est qu'on est très haut. Je pense que c'est évident, mais on est sur quelque chose qui domine absolument la route. Un véritable camion. Et puis, rouler au ralenti comme ça sur le couple donne encore plus l'impression qu'on est dans un camion. Et je profite aussi de cette petite route assez bosselée pour vous dire que c'est quelque chose d'assez confortable. La suspension pneumatique, elle filtre très très bien. Mais il reste quand même un peu ferme. On sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose de sportif. Je mets toujours des guillemets parce que bon, sans un véhicule de ce gabarit, on ne pourra jamais... Quoique les Cayenne GTS, ils sont quand même assez sportifs. Mais bref, c'est une voiture qui est bien confortable. On a une petite Flying Spur ici. C'est bien insonorisé. Le fait que le moteur, bien sûr, prenne très peu de tours minutes, ça garantit un certain silence. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, le ralenti, c'est vraiment un camion. On sent qu'on a quelque chose de gros qui est sous le capot. Même si la sonorisation est très bonne, c'est très feutré, parce que forcément, c'est épais, c'est hyper luxueux. Mais il y a quand même... On sent que le moteur, ce n'est pas n'importe lequel, quoi. Et ça pousse bien. Ça pousse sans aucun effort. Mais c'est tellement insonorisé qu'on regrette. On se dit qu'il y a un V10 sous le capot. On a envie de le voir hurler comme sur une galardot. Mais bon, c'est un V10 diesel, donc ce n'est pas la même chose. Mais c'est vraiment sans aucun effort que la voiture presque se cabre un petit peu à l'accélération. Et ça pousse pas mal et on conduit sur le couple. Là, on est à 1500 tours minutes. Il n'y a aucun effort de la part du moteur. C'est impressionnant. C'est vraiment une poussée infinie, mais discrète, avec quand même le souffle des turbos. Je pense que c'est la voiture qui se meut avec le moins d'efforts que j'ai pu expérimenter. Aucun doute, pour voyager, Guido me disait qu'il a fait un aller-retour en Autriche avec. Il n'y a aucune fatigue. La consommation reste raisonnable. Et les 850 NM qui viennent vous tracter, vous pousser. Mais sans jamais être violent. C'est très particulier. Je pense que la conduite sur le couple, ce n'est pas la même chose que la conduite à la puissance pure. Il n'y a rien de brutal ici. Malgré les 300, quand même, 350 chevaux. Les petits détails, vous voyez ici, ça, c'est pour l'avertissement de distance. Il y a une voiture qui est trop proche de vous, un radar. Et là-haut, l'écran dont je vous parlais. C'est tellement particulier. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la Tiptronic. La boîte 6, là, je n'ai pas senti un seul rapport. C'est d'une douceur hallucinante. Franchement, là, ils ont fait du bon boulot Volkswagen. Ou plutôt ZF. Tout est absolument gommé. Encore une fois, sans effort. C'est vraiment le mot-clé, je pense, pour cette voiture. Un point que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, c'est que ce Touareg R50, là, il n'a pas été vendu aux Etats-Unis. C'est un peu un comble, étant donné qu'une voiture énorme avec un couple fait pour tracter, ça aurait, sur le papier, plu aux Américains. Il a été distribué seulement en Europe, en Australie. Il y a eu beaucoup d'unités qui sont parties en Australie. Et puis au Canada. Mais pas aux Etats-Unis. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'ils avaient suffisamment de modèles avec énormément de couple dans leur pays pour ne pas en avoir un de plus dans la gamme. Je ne pensais pas dire ça d'un diesel un jour, mais j'aime bien quand même. Après, ce n'est pas n'importe quel diesel, bien sûr. V10 biturbo. Je suis vraiment agréablement surpris par ce monument. Quel monstre ! Tellement inadapté aux petites routes de la Côte d'Azur, mais du coup tellement indispensable. Quelle époque les années 2000, quand même. Le groupe Volkswagen, c'est plus que c'était aujourd'hui, malheureusement. Mais on est bien content qu'ils aient pu nous sortir des idées pareilles. Je pense qu'il n'y a que les Allemands pour nous sortir des voitures comme ça. Pour conclure, je tiens à adresser un grand merci à Guido. C'est toujours un plaisir de le retrouver avec ces voitures totalement exotiques, totalement neuves aussi, il faut le dire à chaque fois. Donc là, je suis super content d'avoir pu vous présenter quelque chose de différent qui chante sur la chaîne. J'espère que ce petit écart vous plaira. En attendant, moi, j'ai adoré faire cette plongée dans le début des années 2000, les années fast du groupe Volkswagen. Je suis sûr que vous comprendrez mon attrait pour cette voiture. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like, à vous abonner pour soutenir mon travail, c'est important. Et puis, si vous voulez que je filme votre Youngtimer ou votre voiture un peu ancienne qui sort de l'ordinaire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada